Le corps ne peut-il pas s'incarner dans le corps d'un être humain ? Ok, c'est une très bonne question. Donc la question qui a été posée, c'est de savoir si Dieu peut tout faire, est-ce qu'il ne pourrait pas s'incarner dans un être humain ? On va poser la question autrement. Souvent, une question qui tourne sur Internet, de la part des athées. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Est-ce que Dieu serait capable de créer une pierre qu'il ne pourrait pas soulever ? C'est ce qu'on appelle un sophisme. C'est une chose qui est impossible en fait. D'accord ? Dieu étant le tout puissant et le créateur ne peut pas faire cette chose-là. Est-ce que Dieu peut devenir le diable ? Non. Maintenant, je vais vous montrer qu'il y a des choses que Dieu peut faire, certes, mais que Jésus ne peut pas faire. Et c'est là justement qu'on va montrer que si Jésus ne peut pas faire ces choses-là, dans ce cas-là, il n'est pas Dieu, il y a quelqu'un qui peut venir, je vais juste lui poser une question. Oh, allez, soyez pas timide. Merci, rapidement, s'il vous plaît. Ce soir, c'est le roi des sketchs, celui-là, je crois. Bonsoir. Hélder. Ok, Hélder. Je vais te poser trois questions. D'accord ? Vu que tu répondis. Je peux te poser une question ? Vas-y, aussi. Après, avant ? Après, d'accord. La première question, est-ce que Dieu ment ? Non. Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que Dieu sait toute chose ? Oui. Très bien. En Marc, chapitre 13, verset 32, il nous est dit que Jésus ne connaît pas l'heure de jugement. Si Jésus est Dieu, est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il ne sait pas à ce moment-là ? Il a dit, il a dit, ça l'appartient à mon père. Donc, Jésus n'est pas Dieu, puisqu'il ne sait pas. Il a dit simplement ça, avant. Ça l'appartient à mon père. Donc, le père est Dieu. S'il vous plaît, on évite les...